Il est d'usage de commencer toute étude du populisme en affirmant que le populisme est un phénomène protéiforme difficile à définir. Certains le définissent comme une forme d'idéologie en essayant de la raccrocher à l'idéologie de gauche, de droite, au nationalisme. D'autres comme une façon de faire, de dresser dos contre dos les élites et le peuple par exemple. Pour ma part, je trouve que la définition d'Ernesto Laclos, un politologue argentin, est extrêmement stimulante parce qu'elle ne définit pas le populisme ni comme une idéologie ni comme une façon de faire, mais comme une logique politique, c'est-à-dire une volonté de sortir d'une situation de blocage systémique où une partie importante de la société, à un moment donné, se retrouve dans l'impossibilité de faire valoir leurs revendications et améliorer leurs conditions de vie. Et donc, la seule solution qu'ils trouvent, c'est de rabattre les cartes et reconstruire le jeu politique selon d'autres règles, en plaçant ceux qui sont laissés pour compte ou qui ont l'impression de l'être au cœur de la définition du peuple. Et cette définition du populisme comme logique politique est extrêmement intéressante parce que, d'abord, en l'appliquant sur le terrain de l'Europe centrale et orientale, elle donne un éclairage intéressant sur à peu près 150 ans de l'histoire de cet espace. Absolument. Donc, cette notion du populisme comme une logique politique s'applique dès prime abord au tout début du populisme, donc dans les années 1860-1870, dans l'espace de la Russie impériale, qui à l'époque se trouve à la périphérie du monde occidental et qui, après la guerre de Crimée, prend progressivement conscience de son retard qui se creuse par rapport à l'Occident qui, au même moment, a embrassé le processus de démocratisation politique et de la révolution industrielle. Et donc, les élites éclairées, que ce soit l'aristocratie, une partie de l'aristocratie ou de la bourgeoisie russe, identifient parfaitement les causes ou les origines du blocage, qu'est le système seigneurial et l'autocratie impériale, et réfléchissent sur les moyens à mettre en place pour sortir de cet impasse. Et en faisant un diagnostic de l'état de la société russe, qui est à ce moment majoritairement paysanne, ils arrivent à la conclusion que passer sur le modèle de modernisation occidentale, c'est-à-dire démocratisation par l'introduction de systèmes représentatifs et la révolution industrielle est inopérante en Russie tsariste. Et donc, ils partent à la recherche de solutions alternatives et essayent d'élaborer une voie vers la modernité différente de celle proposée à l'époque par les pays occidentaux. Et ils s'appuient pour cela sur les ressources locales, c'est-à-dire sur la société paysanne et sur la communauté du Myr, qui à l'époque organise les communautés villageoises et permet d'assurer une forme de reproduction sociale par les liens de solidarité qu'elle met en œuvre. Donc les populistes russes, les narodnikis partent, donc élaborent un modèle alternatif de modernité qui repose sur la définition du peuple à partir de la paysannerie et du modèle de modernisation économique à partir de l'économie agraire. Alors après l'échec des narodnikis, le mouvement socialiste russe fait un état des lieux et un bilan de cet échec. Et dans les années 1890-1900, Lénine publie toute une série d'articles qui arrivent à la conclusion que si le populisme russe, si les narodnikis ont échoué, c'est parce que la paysannerie était incapable d'embrasser la cause de la révolution trop respectueuse de l'Église et de l'autorité du tsar. Et que pour mener à bien la révolution et enclencher le processus de modernisation, il faut changer le fusil d'épaule et au lieu de s'appuyer sur la sur la paysannerie comme moteur et vecteur de la révolution, diriger l'attention vers la classe ouvrière. Et donc c'est dans les années 1890-1900 que les bolcheviques opèrent ce changement de paradigme, mais en reproduisant parfaitement la logique populiste. Et lire l'histoire du bolchevisme, ou plus tard de l'expérience des démocraties populaires, à travers ce prisme des mouvements agraires ou des narodnikis, c'est-à-dire à travers le prisme de l'histoire locale, une volonté ou une recherche de voies alternatives à la modernisation qui s'appuie sur les ressources locales, permet de rompre un peu avec la lecture du communisme hérité de la guerre froide et de tourner le regard plutôt vers les sources autochtones. La crise dans laquelle on se trouve aujourd'hui avec la poussée libérale en Europe centrale, que ce soit en Pologne ou en Hongrie, mais par certains facettes, par certains aspects également dans d'autres pays de de la région, pourraient être attribués à une crise existentielle consécutive à la chute du communisme. Je m'explique. Avec la chute du mur de Berlin, cet espace qui a été pendant très longtemps isolé des échanges mondiaux a été, en espace de quelques années, projeté dans la globalisation. Et l'introduction du libéralisme dès les années 80, dès avant la chute du mur de Berlin, vers 1985, à peu près 30% du PMB hongrois résulte de l'entreprise privée. La Pologne, avant la chute du communisme, a mis en place toute une série de réformes qui introduisent déjà les principes libéraux. Donc l'introduction du libéralisme dans une forme assez assez dure, assez radicale, a fait porter le poids de la transition sur les populations. Vers le milieu des années 90, à peu près un tiers de la population hongroise se trouve sur le seuil de la pauvreté. Et donc ça c'est un facteur. Un autre facteur, c'est les changements géopolitiques, où après la disparition de la domination soviétique sur cet espace, cet espace est d'abord intégré dans les structures occidentales, d'abord l'OTAN, ensuite l'Union Européenne. Mais à partir des années 2000, l'OTAN se retire progressivement et l'Union Européenne entre dans une crise sous le poids du Brexit, sous le poids de la crise de 2008, sous le poids de la crise institutionnelle au sein des institutions européennes. Et cet espace se retrouve exposé à à des nouvelles puissances montantes, ou celles qui reviennent sur le théâtre, que sont la Russie de Poutine et la Chine. Un autre facteur, c'est une spectaculaire crise démographique qui est déjà engagée dans les années 80, le système social, socialiste étant sur le déclin, la natalité qui était plus élevée à l'est que dans les pays occidentaux à l'époque, commence à baisser. Et après la chute du communisme dans les années 90, avec l'insécurité politique et sociale, s'écroule littéralement. Et donc plusieurs pays de la région s'engagent sur un chemin de décroissance démographique, où pour certains, entre 89 et aujourd'hui, ont perdu entre 15 et 20 % de la population. C'est notamment le cas de la Bulgarie ou de la Roumanie. Et les prévisions des Nations Unies sont extrêmement alarmantes pour les 50 années à venir. De la même façon, entre aujourd'hui et 2050 ou 2100, le pays comme la Hongrie devrait perdre 20 % de la population. Donc, sous le poids de ces différents facteurs, et sous le poids également de la crise des réfugiés en 2015, qui accélère le poids de ces phénomènes de crise, on assiste à une montée des angoisses identitaires, des angoisses existentielles, c'est-à-dire des peurs pour l'existence, la survie de la nation. Et la génération des nouveaux leaders politiques, qui monte progressivement dans les années 90 et début des années 2000, dont Kaczynski ou Orban fait partie, font un diagnostic plutôt résonné de la situation en disant que si on ne fait rien, si on ne s'oppose pas à la percée et à la poursuite du libéralisme dans la région, en fait, la nation va être mise en danger. Elle l'est déjà, quelque part, par ces différents facteurs, et le facteur démographique est peut-être le plus parlant. Donc, ils essayent d'élaborer une autre façon d'organiser la communauté qui permettrait à la nation de se maintenir. Et c'est là où on retrouve la notion de démocratie libérale, qui est une notion qui est importée dans la région des États-Unis. Donc, c'est Farid Zakaria, un politologue et sociologue américain qui l'a théorisé dans les années 90, et qui repose sur le principe qu'au nom de l'intérêt national, on peut ne pas respecter les libertés ou le principe d'égalité qui, jusqu'à maintenant, était constitutif de nos sociétés depuis la lumière. Donc, c'est un renversement des priorités où, au nom de l'intérêt de la nation, on peut ne pas respecter le principe d'égalité et des libertés individuelles ou collectives. Et de cette manière-là, pour renforcer l'État comme défenseur de la communauté, on peut s'attaquer à ce qu'on appelle les contre-pouvoirs, c'est-à-dire les forces qui, dans la société, empiètent sur le pouvoir de l'État et qui garantissent que chacun individu, un mouvement, un parti politique ou l'État lui-même, puissent s'exprimer dans l'espace public comme s'ils étaient parfaitement égaux, c'est-à-dire la justice et les médias. Raconter l'histoire de l'Europe centrale et orientale à travers le prisme du populisme permet peut-être de proposer une autre histoire de cet espace, comme un espace où on essaye, à plusieurs reprises et sous des formes différentes, d'élaborer une notion de modernité alternative à celle qui a été élaborée au 18e et au 19e siècle par les pays de l'Europe occidentale, c'est-à-dire la modernisation politique par la démocratisation et la modernisation économique par la révolution industrielle. On voit, si on regarde l'histoire de cette région et des différentes tentatives populistes de réinventer la modernité, que ce modèle occidental est jugé inapplicable à différents moments de l'histoire dans cet espace et que cette conclusion mène des élites politiques de la région à vouloir essayer un autre modèle qui s'appuierait au mieux sur les ressources locales. Donc les mouvements agraires et la rodniquie se tournent vers le village et vers la communauté paysanne. Les communistes réinventent la logique populiste en se tournant vers la classe ouvrière, ou ce qu'on appelle à l'époque le peuple travailleur, mais en fait qui est très vite synonyme de la classe ouvrière industrielle. Et donc oui, on pourrait lire l'histoire de cet espace comme une alternative à la modernité. Ce qui se passe aujourd'hui en Europe centrale et mondiale pourrait nous servir d'avertissement et une source d'espoir. Je m'explique. Les crises qui traversent aujourd'hui cet espace ne sont pas spécifiques à cet espace. La crise démographique concerne toute l'Europe, voire le monde occidental et la part de l'Europe dans les échanges mondiaux diminue également au profit des nouvelles puissances que sont la Chine, l'Inde ou le Brésil. Donc les interrogations sur l'identitaire ou les peurs pour la sauvegarde de notre mode occidental ont été également accentuées avec les attentats et avec la crise migratoire. Donc ce qui se passe aujourd'hui en Europe centrale et orientale pourrait être une forme d'avertissement. Et cette région pourrait être une forme de laboratoire où on voit de manière un peu plus visible, pour les raisons qui tiennent à l'histoire de cet espace, un peu plus visible, les phénomènes qui se déroulent également dans le reste de l'Europe, voire à l'échelle plus globale. Et comme dans une forme de laboratoire, on pourrait à partir de là élaborer des solutions qui pourraient être applicables sur d'autres espaces. Je suis persuadé de ça. Merci. 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 Merci.